Vous êtes sur RTL. Alors dis-nous Georges, question sans tabou, question très canal, question archi con Georges. Alors Georges, dans tes chansons il y a beaucoup de questions de Jeanne. La Jeanne qui doit être une sacrée bonnasse, puisque tu lui as écrit pas moins de 5 chansons. Alors Georges, question archi super con, qu'on m'a écrite sur ma fiche, sans tabou pour canal. Alors Georges, la Jeanne, tu te l'es faite ? Vous savez, je peux peut-être me tromper, mais tout ce que j'ai à dire sur la Jeanne et sur ses chats, je crois l'avoir dit dans mes petites chansons, peut-être qu'elles ne sont pas aussi claires que celles de Tino ou de Charles Trenet, et qu'elles prêtent à confusion, et je m'en excuse. Mais vous savez, dans une autre de mes chansonnettes, j'ai aussi écrit qu'entre autres fines fleurs, je compte sur ma liste bon nombre de femmes de journalistes. Alors Gargory, je peux peut-être me tromper, mais il y a quelques années, j'ai commis une petite chanson qui disait quelque chose comme ça. « Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con, quand on est 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. » Voyons maintenant comment s'en tire Patrice Sébastien. Alors tout d'abord, Georges, je veux dire que toi et moi, on est comme des frangins de la déconne grivoise. D'abord, on a un peu la même marraine dans le métier. La tienne, c'était pas ta chou, la mienne, c'est chatapou, putain ! D'ailleurs, quand je me déguisais en Georges Brassens dans mon carnaval, on aurait dit ma belle-sœur qui a de la moustache, qui prouve bien que toi et moi, on est de la même famille. T'as qu'à regarder les séquences sur Your Tub. Non. Your Tub, putain. T'as conner, non ? C'est hyper bluffant, carrément, carrément. Alors mon petit Georges, avant de te faire voir un numéro de folie, lance Brans Loto, c'est un numéro printanier, un duo de branleurs vénézuélien. Je voudrais te poser une question qui me tue l'upine. Ah bah oui. Depuis longtemps, attention, mon nœud est déjà là. Tue l'upine, c'est pas cochon. Non, non, je sais bien. Tu fais quoi après l'émission ? Vous savez ? Alors ma question, Georges, c'est au sujet de ta chanson, Pédélope. Moi, personnellement, je l'adore, je l'adore. Mais si je l'avais écrite, j'aurais fait aimer Pédélope avec sacré salope, alors que toi, tu fais aimer avec poncet interlope. Putain, Georges, c'est quoi cette grossière erreur ? Je peux peut-être me tromper, mais il me semble qu'il ne faut jamais aller trop vite vers la rime la plus facile. Tino disait toujours qu'il faut prendre le chemin le plus long pour aller à la mer, parce que c'est là qu'on entend chanter les cigales. Alors c'est aussi pour ça que je fais la rime buissonnière. Nous avons maintenant les confrères contemporains de Georges Brassens qui ont souhaité lui rendre un hommage en chanson. On commence avec Étienne Dao et le gorille. Viens ! Merci Étienne. Autre chanteur à texte qui a voulu rendre hommage à Brassens, Bernard Lavinier. Elle est à toi. C'est de consonas. Toi, l'auvergnathos, qui, sans façon, m'a donné de la tequila quand dans ma vie il faisait froid. Toi, toi qui n'as pas applaudi, quand ? Les croquantos, les guerrieros, tous ces gens bien attentionnots m'avaient formé la porte à l'asos. Ce n'était rien qu'un peu de tequila mais il m'avait chauffé le corps. Merci Bernard. Dans mon âme, il brûle encore à la manière d'une tequilas. On va terminer avec une version orientale par Enrico de la Jeanne. Oui, je pense que parce que cette chanson, c'est avant tout une chanson de cœur. Bien sûr. Une chanson qui se partage. Il ne faut pas oublier que la Jeanne, elle a accueilli Georges Brassens. Comme moi, j'accueille vraiment toute la terre et tous les désespérés. Alors, j'ai voulu faire cette petite version de la Jeanne, mais version orientale comme vous l'avez si bien dit, Sœur Jeanne. Chez Jamila, tata Jamila, on est n'importe qui, on vient n'importe quand, mais il ne faut pas rester quand elle perd, ça donne. On fait partie de la famille dans son cœur en se poussant un peu, on a de la pla... Alors qu'à droite, les grandes manœuvres ont déjà commencé, la gauche apparaît de plus en plus divisée. Essayons de faire le point sur cette situation inédite avec notre éditorialiste polyvalent, Jean-Pierre Pernault. Bonjour ma petite Jeanne, et oui, la politique, c'est souvent bien compliqué, surtout quand les gens ne sont pas d'accord entre eux. Mais loin des querelles des états-majors, prenons la direction des régions et ces régions qu'on aime tant et partons pour Glaireuse la Petite à la rencontre de Marcel Boutarge, un des derniers bamborgneurs de l'Ardèche, solide comme un linteau, son éternel bamborgne à la main. Et bien voilà plus de 50 ans que le père Boutarge frictionne les jaumières, dégrossit les poignards et astique les jambayes sans que personne ne sache exactement ce qu'il fabrique. Et à quoi ça sert ? Une bien belle leçon d'humilité, dévouement. C'est très touchant en effet. Avancé ou reculé, c'est une question de point de vue ma chère Jade, car comme le dit un dicton du Haut-Kercy à la Saint-Éodule, quand ton mandrin s'avance, il y a ta femme qui recule. Rien de tel qu'une visite dans nos régions. Et oui, nos belles régions en direction Donésie-la-Courante dans le Bourbonnet où le comité des fêtes perpétue la tradition de la course à la porcelaine de Pâques. Une purge de printemps collectif haute en couleur où les concurrents, après avoir un puissant laxatif naturel, doivent franchir de nombreux obstacles pour rejoindre le plus vite possible les toilettes municipales sur un air de music country. Une fête villageoise et bon enfant qui donnera bientôt leur goût inimitable aux fameuses asperges locales. Bien, je crois qu'une fois de plus, nous avons fait le tour de l'actualité du moment. Merci. Merci beaucoup. Un tour de l'actualité qui ne serait pas tout à fait complet si on oubliait d'envoyer un petit coucou à Janine Boissec de Flébite-sur-Guibol, une sympathique octogénaire qui vient de recevoir le trophée de la jambe d'or pour fêter l'arrivée de sa centième varice à la maison de retraite d'être d'âme de la contention. D'accord. Une récompense méritée car Janine n'a jamais voulu... Oui, bah merci Jean-Pierre, merci. Alors, tout cela a été retrouvé sur le site rtl.fr, bien entendu. Puis, notre autre rendez-vous fixé par Laurent Gérard et Jade, bien entendu. C'est tous les week-ends dans la matinale d'RTL. Vous le savez, à 6h15, c'est avec Vincent Perrault et à 7h50, avec Stéphane Carpentier. Ne les ratez pas. Dans quelques instants... ... ... Sous-titrage FR ?